Le 9 novembre, il y a un rassemblement pour Moumiya. Quelle est la raison de cette initiative ? En fait, il y aurait une nouvelle audience en Cour fédérale sur le cadre de Moumiya Abu Djamal suite à la décision de la Cour suprême du mois de janvier dernier. On sait que la Cour suprême l'an dernier a refusé de reprendre le dossier de Moumiya Abu Djamal, c'est-à-dire d'accorder un nouveau procès, et sur le fond et sur la forme, c'est extrêmement complexe. En fait, on va se retrouver dans la même situation que 2007, c'est-à-dire on va se retrouver devant les mêmes juges de la Cour fédérale qui vont de nouveau devoir statuer si Moumiya va être condamné à mort ou à la prison à vie. On sait qu'en plus, dans le cas de Moumiya, il y a toujours l'exception Moumiya, c'est-à-dire la règle qui s'applique à tout le monde, comme par exemple le fait qu'on a un nouveau procès quand on a prouvé qu'il y avait du racisme dans le choix des jurés, c'est le Watson case, ne s'est pas appliqué à Moumiya. Aussi bien pour les instructions erronées données aux jurés que pour le racisme dans le choix des jurés par exemple, on se trouve dans une situation où l'objectif premier du nouveau procureur de Philadelphie qui vient des tribus, qui est noir, Seth William, le seul projet politique du nouveau, enfin qui est un projet politique et non un projet juridique en fait, pour le procureur, c'est de faire exécuter Moumiya. Il y a une délégation française qui va aller à Philadelphie, tu feras partie de cette délégation avec Claude, pourquoi la présence du collectif ? Pour témoigner de l'engagement français aux côtés de Moumiya à Boujamal, à chaque fois on dit souvent qu'on est pratiquement au bout des procédures de recours, mais cette fois on est devant une situation extrêmement grave pour Moumiya, puisque cette cour, si elle ne résiste pas à l'injonction de la Cour suprême des États-Unis, pourrait décider de la condamnation définitive à mort de Moumiya. Donc tout ce qui est Moumiya est tellement atypique qu'on peut simplement dire à tout le monde qu'il y aura une nouvelle audition, c'est très important, qu'il nous demande ce qu'il y a des internationaux qui viennent en observateur au tribunal, et puis on vous tiendra au courant de la suite des événements. Nous organisons des rassemblements pour faire savoir aux autorités américaines que nous sommes toujours bien présents effectivement aux côtés de Moumiya à Boujamal, afin que cet homme puisse enfin défendre son innocence et sortir du couloir de la mort où il est depuis 29 ans maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !